Donc l'hôtel Camille que vous avez derrière, c'est le musée d'histoire et d'archéologie, se devait d'accueillir aussi des œuvres, on va en avoir une autre dans la cour, et c'est Johan qui a eu l'idée de battre le grand viviteur à cet endroit-là, qui est un non-placement très Instagramable, et qui vient complètement réveiller cette place, qu'on perçoit très différemment. C'est ça aussi la magie de la structure monumentale, c'est que d'abord, en fonction des emplacements dont on l'installe, elle va réagir totalement différemment, être perçue différemment, mais elle permet de lire l'architecture très différemment aussi. Et grâce à Johan, la place est noyée, il faut avoir noyéé, le buste est un buste à l'hôtel. En plus, ce que je disais tout à l'heure, ici on est pas moins du quartier, d'utiliser on sort. C'est une chose, une sculpture, une chouette. Une chouette, c'est l'idée, il y en a deux dans l'expo, et on aura une deuxième que vous allez peut-être voir quand vous partez vers la gare tout à l'heure, on la fera une plus petite, qui s'appelle le rêve d'Europe. Une chouette, c'est normalement un animal qui voit dans la nuit, qui a une, un, pour beaucoup d'intellectuels, ça reste toujours la sagesse, Athènes, c'est aussi parce qu'on voit dans le noir. Le grand fifi secteur ramène un roman de White, qui était un Australien, un prix Nobel de littérature, qui parle de la situation, la vie d'un artiste. Et moi, cette idée, le grand fifi secteur, que fait un fifi secteur ? Un fifi secteur, qu'est-ce qu'il fait ? Je sais, on n'a pas mangé. Qu'est-ce qu'il dissecte ? Les autres insectes ? Non, une fifi section. Allez, on va travailler un peu, parce qu'après... Il dissecte, il dissecte les animaux. Mais dans quel état ? Vivant. Vivant. Donc, l'idée du grand fifi secteur, c'est celui qui dissecte la matière vivante. Et ça devient une métaphore, ou pour Dieu, mais ça peut aussi devenir une métaphore pour l'artiste. Parce que l'artiste, par nature, la fifi section en soi, c'est un acte terriblement cruel. Cruel. Mais son but est noble. Son but est noble. Donc, l'acte de la création, entre la cruauté de disséquer le monde autour de soi, et au même moment de créer quelque chose de beauté, et ça se retrouve dans l'idée de la joie. Maintenant, tout ça, vous n'avez pas besoin de le savoir quand vous allez faire ce soir dedans. Oui. Vous n'avez pas besoin. Mais ceux qui liseront le texte, et ceux qui feront le lien avec le vivi secteur, et ceux qui... qui voyons qu'il y a un creux dans le corps, comme si... Etc. Et dans le rêve d'Europe, que vous voyez dans le parc, elle est sur une sorte de trompe-l'œil, d'une forme qui semble se décomposer, ou se recomposer. C'est là où c'est une sorte de métaphore pour l'Europe, parce que c'est une création, c'est une chose qui se défait, et tout d'un coup, ça amène la politique. C'est ce qu'il y a de la structure des différentes côtés, et c'est ce qu'il y a de l'exposition. Et en fait, ce soir, il y a deux sculptures participatives dans l'exposition, c'est la sectionnerie que vous avez vue, sur laquelle on peut monter, et celle-ci, sur laquelle on peut s'asseoir. Et les deux ont été choisis dans des emplacements très stratégiques, très fréquentés. Et moi, je n'ai pas très loin, je peux vous dire que le soir, les gens s'asseoient, on voit des personnes qui passent, qui se posent à quelque chose. Merci. 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 Merci.